Le Seigneur va vous bénir ce jour. Quelqu'un là-bas, Dieu vous bénira. Prions ensemble, Père, au nom de Jésus. Nous te remercions pour ta bonté et pour ton peuple. Merci pour la provision de ce lieu. Merci pour la joie du Seigneur dans le cœur de tes enfants. Je prie, Seigneur, que la joie du Seigneur soit notre force au nom de Jésus-Christ. Je demande, Seigneur, que tu bénisses ton peuple à l'étude de ce jour et que tu nous montres la voie que nous devons suivre. Je prie que la grâce et la force pour être ce que nous devons être nous soient accordés tous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse, soyez-vous. Nous allons voir en 1er Jean, en 1er Jean 3, nous étudions 1er Épitre de Jean et nous sommes maintenant parvenus au chapitre 3. Si vous étiez avec nous, vous saurez qu'on n'avait pas les défis de Dieu. Et verset 1, chapitre 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et bien que Jean le bien-aimé fut un enfant de Dieu pour un long moment, il ne s'est pas arrêté de surprendre, d'être surpris à cause de la grâce du Seigneur, à cause de ce qui est arrivé. Elle a dit, voyez quel amour, le Père, le Père Céleste, celui qui rend le péché, mais la Bible a dit que tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Et bien, ils nous aiment, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Dieu merci, je crois en lui, qu'un con là-bas, je dis, je crois en lui, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tel que Jean a pensé à cela, il a pensé à notre filiation, à notre relation, que Christ, le calvaire, a payé pour notre chantiment. Maintenant, nous sommes de nouveau, je suis surpris, tous ceux qui ont goûté la grâce de Dieu, expriment un tel étonnement, et puis il a dit, et si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous aurons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui, si vous êtes enfants de Dieu ce jour, dans la grâce de Dieu, si le jour là viendra, nous le verrons, nous serons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3, quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pu. Par cela, il veut que vous sachiez, que si vous allez prendre part à ce grand privilège, si vous allez prendre part à ces gens-là, qui le verront au dernier jour, lorsqu'il paraîtra, parce que Christ reviendra, et il va enlever l'église. Mais il ne veut pas que vous soyez là, laissé en arrière, mais il veut que vous sachiez, que vous connaissez, si vous êtes, si vous faites partie, de cette église glorieuse. C'est pourquoi il a dit que quiconque a l'espérance, l'espérance de voir le Seigneur, d'aller avec lui quand il viendra, quiconque a cette espérance, à lui, se purifie comme lui-même est pur. C'est la raison pour laquelle il veut nous parler maintenant des caractéristiques, des croyants qui iront avec lui. Ce soir, nous allons traiter le thème, les caractéristiques d'identification des croyants nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont la grâce de Dieu, ceux qui espèrent l'avènement du Seigneur, ceux qui le verront en ce jour-là, et ceux qui seront enlevés et allés au ciel, et faire du ciel leur demeure éternelle, nous parlons des caractéristiques d'identification des croyants nés de nouveau. Nous allons voir trois points. Premier point, notre privication précieuse à travers le sacrifice expiatoire de Christ, notre précieuse purification, il doit nous purifier, nous laver, nous sanctifier, si nous serons prêts, et si nous serons apprêtés, qualifiés, pour le voir. C'est ce que nous parlons, du numéro un, notre précieuse purification à travers le sacrifice expiatoire de Christ, de notre pureté perpétuelle, pas une pureté temporelle, mais pas une pureté dominicale, mais perpétuelle, une pureté perpétuelle à travers le salut constant de Christ. Il nous a sauvés, il nous a pardonnés, il nous a affranchis, il a changés nos vies à cause de ce salut constant, il nous a accordé une pureté perpétuelle, notre pureté perpétuelle à travers le salut constant de Christ. 3. L'objectif permanent de la substitution rassurante de Christ. L'objectif permanent de l'assurance de la substitution rassurante de Christ. Numéro un, notre précieuse purification à travers le sacrifice expiatoire de Christ. Voyez, nous parlons des caractéristiques d'identification, des croix nés de nouveau. Comment on reconnaît celui qui est nés de nouveau ? Je suis nés de nouveau. L'autre dit que je suis sauvé. L'autre dit que je suis enfant de Dieu. Comment on reconnaît ceux qui sont membres de la famille de Dieu ? Quelles sont les caractéristiques, les marques, les traits caractéristiques du enfant de Dieu ? Je suis nés de nouveau. Je sais que je le sais moi-même. L'autre qui le témoigne, qu'il est enfant de Dieu, et il crie très fort. On crie, nous sommes enfants de Dieu. Comment on reconnaît que celui-là est vraiment nés de nouveau ? Comment on peut l'examiner de la part de Dieu ? Numéro un, notre précieuse purification à travers le sacrifice expiatoire de Christ. en 1er Jean, chapitre 3, versets 4 et 5. Quiconque pêche, transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché. Et, il n'y a point en lui de péché. Alors, on joint les deux versets pour que vous compreniez mieux. Si vous lisez le verset 4, il dit quiconque pêche, transgresse la loi. Quand il dit que transgresse la loi, ça veut dire qu'il viole la loi. Parfois, quand on traverse un quartier ou bien on voit un champ qu'on a clôturé et on dit là que les transgresseurs seront traduits en justice. C'est-à-dire que cette parcelle-là, un intrus ne doit pas traverser la ligne pour entrer dans le terrain. Sur le terrain, il y a une limite autour de la personne. Christ a fixé une limite sur notre vie. Il y a une limite, une clôture autour de notre maison. Il ne faut pas franchir cette ligne. Voici mon amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui a bâti une clôture qui fait protéger la vie des autres, qui nous fait garder l'indicité et l'intérêt de Dieu est dit, mais les transgresseurs seront traduits en justice. Et verset 3, chapitre 3, verset 4, qui dit quiconque pêche, transgresse la loi. parce que le péché est la transgression de la loi. Pour vous rappeler d'avoir transgressé une loi dans la vie, oui, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'ange dans le monde que quelqu'un soit né dans ce monde et il mette une vie angélique, une vie pure, une vie sainte. C'est pourquoi la Bible a dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, que nous nous séduisons et la vérité n'est pas en nous, mais dit que mais si nous confessons et que nous abandonnons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Donc, la raison pour laquelle il nous pardonne, la raison pour laquelle il nous purifie, la raison pour laquelle il nous affranchit, la raison pour laquelle il nous compte juste, c'est à cause du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Donc, quand on voit le verset 5, il dit, oh, vous le savez, Jésus apparu pour ôter les péchés, c'est le secret là-bas, vous n'êtes pas juste de vous-même, nul n'est juste de lui-même, personne n'est un ange de lui-même ou bien d'elle-même, mais maintenant, Christ est arrivé et il est mort pour nous à la croix du calvaire et il a versé son sang à travers ce sang de Jésus-Christ, Dieu merci, il va ôter tous vos péchés parce qu'il a dit, oh, vous le savez, Jésus apparu, il s'est révélé, il est apparu, il est venu dans ce monde pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. c'est le témoignage unanime de la parole de Dieu en évangile selon Jean chapitre 1 le verset 29 le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va ôter vos péchés. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus est arrivé que vous savez, vous devez le savoir que voici les caractéristiques de ce qui va au ciel parce que nous savons que nous étions tous pécheurs, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu mais on reconnaît quelque chose. Il y a des gens qui disent que je sais que je suis pécheur. Dis-moi autre chose, moi je sais que je suis pécheur, c'est ce que je sais, je suis pécheur. Si c'est tout ce que vous savez, il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de ciel. Maintenant, vous savez Christ. Vous connaissez Christ le Saint, Christ le Sauveur, Christ le Parfait, Christ que le Père a envoie, que voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nous savons qu'il a paru afin d'ôter nos péchés et en lui, il n'y a pas de péché. C'est ce que Jean a dit. Que voici l'agneau. Si vous éprouvez la culpabilité, voici l'agneau. Si vous éprouvez la condamnation, voici l'agneau. Si vous éprouvez que le jugement de Dieu vient à cause de vos péchés, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va ôter tous vos péchés. Voyons verset 36. Il y a regardé Jésus qui passait et dit voilà l'agneau de Dieu. Ce n'était pas l'agneau d'un homme. Il y a des gens qui ont des religions dans leur religion et vont prendre un agneau. C'est ce que faisaient les israélites. Mais Dieu a dit que assez de verser le sang animal. Maintenant, Jésus Christ, mon fils unique, c'est lui qui est venu mourir pour nous. Il est mort pour vous. Afin que vous ne mouriez pas, il est mort pour vous. Afin que vous ne périssiez pas, il est mort pour vous. Parce que vous n'avez pas d'excuses, vous n'êtes pas sauvés. Regardez Jésus Christ, il a dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. et si vous allez dire que oui, c'est moi, Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, il va vous pardonner. Il va vous changer et vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus Christ. Voyons, en Jean chapitre 8, Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36, en Jean 8, verset 36, et nous dit si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Quelqu'un sera libre là-bas. Le Fils de Dieu, Jésus Christ, son sang et six puissants, son sacrifice est agréable à Dieu, acceptable à Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit je peux t'affranchir, je peux ôter tout le fardeau du péché, je peux briser tout le jour du péché et t'affranchir, je peux te laver et ôter toute la source du péché, je peux te rendre pur, je peux laver ton cœur, je peux purifier ton esprit, je peux purifier ton âme, je peux te rendre pur, il n'y aura plus de souvenirs des choses que tu as faites dans le passé. C'est pourquoi c'est dit ici donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres, vous serez affranchis. C'est pourquoi il est venu et que vous savez que lui en Christ il a paru afin d'ôter vos péchés et il n'a point de péché en lui, il n'a pas de péché pour lui-même à ôter, il est mort pour vous, il est mort pour votre condamnation, pour vos péchés, pour votre culpabilité afin que vous ne soyez plus condamné. Revenons à, voyons, Matthieu 26, verset 28. En Matthieu 26, nous lesons verset 28 et dit, car ceci est mon sang. Il a dit de façon catégorique, il a dit avec certitude, il a dit avec assurance que vous n'ayez point de doute en vous, que peut-être il peut me sauver, peut-être il peut me laver, il dit non, qu'il y a une certitude ici, il y a une compréhension ici, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la révélation des péchés. Dieu merci, je fais partie de cela. Je fais partie de ce plusieurs. Si vous croyez, si vous croyez, c'est ça, alors il est mort pour moi, c'est ça, alors vous ne transférez pas à d'autres personnes, il est mort pour eux, ils sont des chrétiens, il est mort pour eux, et ce sont des gens qui vont à l'église et il est mort pour eux, mais si tu dis, Jésus est mort pour moi, Dieu ne fait pas exception de personne, il aime tout le monde, il vous aime, c'est pourquoi il envoie Jésus Christ et Jésus l'a dit de façon poignante et de très claire et sans nuance que ceux-ci sont le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la purification, pour la révélation des péchés. En Apocalypse chapitre 1, nous voient des chrétiens louant le Seigneur et il nous purifie, il nous lave, il nous pardonne, il ôte nos péchés et parce qu'il a ôté nos péchés, on peut se réjouir. Je prie que cette joie du salut vous appartienne au nom de Jésus Christ. en Apocalypse chapitre 1, verset 5. Et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui fait quoi? À celui qui nous aime, il vous aime. Quelqu'un là, je dis, il vous aime. Ou à la personne qui sait que Dieu l'aime, il vous aime. À celui qui vous aime, qui nous aime, qui nous a délivré. Arrêtons-nous un peu. Regardez ici. Vous êtes maman, une maman et vous voyez votre enfant tomber dans des saletés. L'enfant pue. Et l'enfant, je suis sale, je suis sale, je suis sale. Et l'enfant n'a pas d'eau pour se laver. L'enfant n'a pas d'éponge pour se nettoyer. Se nettoyer, vous lavez l'enfant de façon que vous ne vouliez pas qu'il y ait une souillette. qui rentre sur l'enfant, qu'allez-vous faire? Vous allez faire ce qu'une maman aimable fera. Vous allez prendre l'enfant, vous allez laver l'enfant là et l'enfant va se risquer. Maintenant, je suis propre. Jésus vous aime plus que toute maman, toute maman, toute mère. Si votre maman peut vous laver et lorsque vous ne pouvez pas vous la nettoyer, vous laver, Jésus fera plus. C'est pourquoi c'est dit ici qu'un seul qui nous aime, Jésus m'aime. C'est ce que la Bible, c'est ce que je sais, c'est ce que ma Bible m'a dit. Dites-le pour vous-même, Jésus m'aime. Voici ce que je sais car ma Bible me l'a dit. Il ne faut jamais permettre à une autre personne de semer un doute en vous que peut-être je suis très mauvais que Dieu ne m'aime pas. C'est pourquoi il a manifesté son amour envers nous que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. A cause de cet amour, vous allez voir cet amour ce jour à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Dieu merci, il l'a fait pour moi. Je dis, Dieu merci, il l'a fait pour moi. Si vous n'allez pas encore obtenu, il le fera pour vous au nom de Jésus-Christ. Quel pas allons-nous faire? Comment devons-nous venir pour cette purification? Comment venir pour cette purification? Que devons-nous faire? Parce qu'il a versé son sang et que quiconque et que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il y a quelque chose qu'il attend que vous fassiez, que tout le monde fasse avant d'être purifié, avant d'être lavé, avant d'être pardonné. en Luc chapitre 24, en Luc 24, et nous dit, en Luc 24, 46, et 47, en Luc 24, 46, et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. » Il parle de sa crucification. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Il parle de son sacrifice. Il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. » Vous devez désirer d'être pur. Lorsque vous tombez dans un puits et la boue vous a entaché, vous voyez comme « Je suis très mal propre, même je me pue et je peux même voir que je suis sale moi-même et les autres le voient aussi. » Vous ne voulez plus retourner à ce puits. C'est ce qu'il appelle la repentance. Il est allé là-bas, vous êtes allé dans le puits, vous puyez, vous vous sentez mal, vous vous êtes attiré de la calamité. Maintenant, vous êtes rejeté par le ciel. La première chose à faire, c'est que je ne veux plus retourner dans le puits-là. Je suis sale, je cherche la purification. Vous vous détournez des choses sales. Vous vous détournez des langages sales, des choses mauvaises que vous faites. Et maintenant, déjà, je suis sale, je ne veux plus être plus sale, plus sale, plus sale, plus sale, retomber là-bas. Mais j'ai besoin de la purification et le sang de Jésus viendra. Vous lavez, lavez tous vos péchés et il y aura la joie dans votre cœur. C'est la joie du salut. Vous saurez qu'il m'a pardonné, il m'a lavé et maintenant, je suis pu. La repentance est très importante. En acte, chapitre 3, en acte des apôtres, chapitre 3, je lis le verset 19. en acte 3, verset 19. Le verset 19 nous dit, en acte 3, verset 19 nous dit, repentez-vous donc, voir cela, repentez-vous donc, vous voulez être pu, repentez-vous donc, vous voulez aller au ciel, repentez-vous donc, vous voulez être pardonné, repentez-vous donc, vous voulez être favorisé par Dieu, repentez-vous donc, vous voulez aller au ciel après la mort, repentez-vous donc, vous voulez être que cette purification ait lieu, que ce que Jésus a fait à la croix du calvaire, soit votre partage, cela sera votre partage au nom de Jésus Christ. Si ce que vous aimez, repentez-vous donc, et convertissez-vous, et convertissez-vous, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une conversion, que je vais par, j'allais par ce chemin, ce chemin-là est mauvais, ce chemin-là est meurtri, ce chemin-là est dangereux, c'est le chemin spacieux qui mène à la perdition éternelle, je ne veux pas périr, je le dis là, je le dis cela pour moi-même, je ne veux pas périr, je dis moi-même, je ne veux pas périr, alors, j'allais à la voie spacieuse que tout le monde a emprunté, et qui va périr tout le monde, mais parce que je ne veux pas périr, j'ai fait demi-tour, alors maintenant, je suis la voie étroite qui mène au ciel, je dis Dieu merci, il m'a fait sortir de la voie spacieuse, il m'a fait sortir du chemin large de détrucution, maintenant je suis le chemin étroit qui mène au ciel, le ciel est mon but, quelqu'un là-bas, je dis le ciel est mon but, j'y serai, vous y serez, au nom de Jésus Christ, repentez-vous donc, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, voici cela, lorsque vous vous repentez, et que vous vous détruisez du péché, vous dites, Seigneur Jésus, je crois à toi, je ne veux pas périr, parce qu'il viendra, et nous le verrons tel qu'il est, et lorsqu'il viendra, et que nous le voyons, nous irons avec lui, c'est pourquoi, si c'est le cas, vous devez vous repentir, et vous devez vous convertir, et que vos péchés vous soient, effacés, afin que des temps de rafraîchissement, viennent de la part, du Seigneur, et qu'il envoie, Jésus, c'est Jésus, et qu'il envoie celui, qui vous a été dessiné, Jésus Christ, verset 26, c'est à vous premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a fait quoi, l'a envoyé pour vous bénir, qu'à la bénédiction, en détournant chacun de vous, de ses iniquités, iniquités, au pluriel, il va nous détourner, de tous nos péchés, au nom de Jésus, et nous donne une nouvelle vie, maintenant, il nous a lavé, il nous a pardonné, il nous a purifié, et les choses mauvaises, qui sont contre nous, sont effacées, et maintenant, il écrit votre nom, dans le livre de vie, il écrit votre nom, dans le livre de vie, et maintenant, vous saurez, il dit, gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu, me ratémoignage, dans le coeur, que je suis, enfant de Dieu, voyons, Luc 10, en Luc, chapitre 10, voir ce que le Seigneur fait, quand il nous pardonne, ce que le Seigneur fait, quand il nous purifie, ce que le Seigneur fait, quand il ôte nos péchés, mais que je le montre, quand il ôte vos péchés, ce qu'il fera pour vous, je dis, ce qu'il fera pour vous, en Luc, chapitre 10, verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas, de ce que les esprits, vous sont soumis, mais, mais, réjouissez-vous, parce que, à cause, à cause de cela, mais réjouissez-vous, de ce que vous n'en sont écrits, dans les sujets, et regardez, s'il y a des gens, qui vont à l'église, et ils font ce que les religieux font, et ne se sont jamais repentis, ils n'ont jamais dit au Seigneur de leur pardonner, ils n'ont jamais dit qu'ils aiment, ils ont besoin du salut, qu'ils doivent naître de nouveau, ils vont à l'église, ils sortent, ils en sortent, et le Seigneur tient, le, le bique, à la main, l'écritoire, il veut écrire leur nom, mais ils doivent, se repentir, avant que le Seigneur écrive leur nom, et le Seigneur dit, aujourd'hui, tu vas invoquer mon nom, car, car, quiconque invoque le nom du Seigneur, sera sauvé, le Seigneur a attendu, 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 et après, le culte dit, ah, c'est un culte très merveilleux, j'aime, j'aime vraiment, les petits cœurs, la chorale, et puis, la lecture biblique, j'aime tout ce qui se fait là-bas, le Seigneur voudrait écrire leur nom, et attend, attend, écrire leur nom, et ils sont partis, et le Seigneur était déçu, ils viennent encore, le Seigneur attend maintenant, ils n'ont pas donné aucune occasion au Seigneur, ils viennent lundi prochain, le jeudi prochain, le dimanche prochain, le Seigneur dit que, mon Seigneur va leur prêcher la parole, il va leur montrer le calvaire, il va leur montrer Christ, il va leur montrer le sang de Jésus Christ, il a déjà le bique céleste, voulait écrire leur nom, il rentre, il est en sorte, et, Dieu est déçu, peut-être, tu viens, tu viens, tu viens, Dieu dit, mais que j'écrive ton nom dans le livre de vie, détourne-toi du péché, tu seras sauvé, aujourd'hui, cela va t'arriver, si tu ne permets pas que Dieu écrive ton nom, aujourd'hui, voici le jour pour toi, seuls ceux qui ont leur nom, dans le livre de vie, lorsque la trompette sonnera, et que le mort en Christ ressuscite, et que nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux, seuls ces gens là, qui ont leur nom dans le livre de vie, mon nom est là, mon nom est inscrit, mon nom est inscrit, dans le livre, dans le livre du royaume de Dieu, mon nom est inscrit là-bas, ceux qui n'ont pas leur nom là-bas, regretteront, au siècle des siècles, moi je ne veux pas regretter, en Apocalypse 20, Apocalypse 20, en Apocalypse 20, Apocalypse 20, chapitre 20, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu, quiconque, ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas seulement, prendre part aux bonnes choses, qu'on fait, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu, je prie, que cet évangile, que nous écoutons, fasse du bien, dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus Christ, revenons à 1er Jean chapitre 3, en 1er Jean 3, verset 4 et 5, en 1er Jean 3, 3 et 4, quiconque pêche, transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi, Or, vous le savez, maintenant je le sais, Or, vous le savez, maintenant je le sais, Or, vous le savez, dites-le moi, Or, vous le savez, Jésus apparu, pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché, si vous savez, qu'il apparu pour ôter tes péchés, pourquoi ne pas te présenter au Seigneur, disant, Seigneur, me voici, regardez les péchés ici, regardez mon cœur, regardez mon habitude, regardez mon langage, ma disposition, les choses secrètes que je fais, comme tu étais venu ôter mes péchés, me voici, il va ôter vos péchés, alors, c'est, c'est la précieuse purification, à travers, le sacrifice expiatoire de Christ, deuxième point, notre pureté, perpétuelle, à travers, le salut, constant de Christ, notre, pureté perpétuelle, que je vous l'explique, le mot pureté, voici le verset 3, 1er Jean 3, verset 3, quiconque a cette espérance en lui, se purifie, comme lui-même est pur, il parle de l'espérance, de voir Christ à son avènement, l'espérance, de marcher avec les saints, pour entrer au ciel, l'espérance d'aller au ciel, à l'avènement de Christ, il dit, quiconque a cette espérance, en lui, se purifie, comme lui-même est pur, laissez-moi vous poser la question, avez-vous l'espérance, vous rencontrez quelqu'un, dans la rue, et vous dites, mais quelle est ton espérance, vous serez surpris, de ce que la personne dira, j'espère que cette année, que je bâtis une maison, j'espère que cette année, je bâtirai une maison, j'espère que cette année, je vais me marier, j'espère que cette année, j'aurai des enfants, j'espère que cette année, je voyagerai aux Etats-Unis, quelle est ton espérance, j'espère qu'on augmente mon salaire, ils n'ont pas l'espérance du ciel, ils n'ont pas l'espérance, que Christ viendra, qu'à son avènement, il ira avec nous, ils n'ont pas l'espérance, pour le futur, toutes leurs espérances, même ceux qui vont à l'église, et qui se rassemblent, à des conventions, des chrétiennes, et que, oui, j'espère être guéri, j'espère être délivré, avoir de l'argent, j'espère avoir réussi, j'espère bâtir, une nouvelle maison, j'espère garer, moi aussi, ma voiture là-bas, j'espère, j'espère, et n'ont jamais pensé, à l'espérance, de voir Christ, à son avènement, mais la Bible a dit, quiconque, a cette espérance, l'espérance vivante, d'aller au ciel, l'espérance, de passer l'éternité, avec Jésus au ciel, quiconque, a cette espérance, en lui, se purifie, comme lui-même, et puis, nous voici, il y a des gens, et que, je ne suis pas si mauvais, après tout, je suis meilleur, que l'autre là, je suis meilleur, qu'un tel personne, et qu'un tel individu, après, j'ai appris, ce que, j'ai appris, ce que David a fait, moi, je n'ai pas fait ça, je suis meilleur, que David a appris, j'ai appris, ce que l'autre a fait, je suis meilleur, que lui, j'ai appris, ce que Judas Iscario a fait, je suis meilleur, que Judas Iscario, ce, ce, ce n'est pas tout le monde, qui a cette espérance, qui se purifie, comme Abraham, qui se purifie, comme Samson, qui se purifie, comme Salomon, qui se purifie, comme Pierre, quiconque, a cette espérance, tel, quiconque a cette espérance, en lui, se purifie, comme lui-même, est pu, vous voyez, quelle est la pureté de Christ, verset 5, il n'y a point en lui de péché, il veut ôter les péchés de votre coeur, vous serez comme Jésus, je vois là, je vois la seule, Jésus est là-bas, je vois le fait là, Jésus est là, il te purifie, il te lave, il te fait comme lui, et pourquoi la pureté perpétuelle, perpétuelle, parce qu'on ne sait pas quand il viendra, si vous êtes pur hier, et aujourd'hui, la tentation est arrivée, et puis vous n'êtes pas pur aujourd'hui, et Christ est venu, qu'est-ce qui vous arrivera, vous, vous, vous vous gardez pur, pur, un an, deux ans, un enfant de Dieu pur, vous ne vous, vous ne, vous ne, vous ne, vous ne cédez pas à la tentation, et on dit que Christ viendra, qui viendra, il n'est pas arrivé, et au citant, la tentation est arrivée, puis vous vous soumettez à la tentation, que la trompette a sonné, où serez-vous, où passerez-vous l'éternité, c'est pourquoi la pureté doit être perpétuelle, Dieu vous a aidé hier, il va vous aider aujourd'hui, s'il peut vous aider, une heure, d'être pur, il peut vous aider, d'être pur, deux heures, s'il peut vous aider, deux heures, à être pur, il peut vous aider, dix heures, s'il peut vous aider, un jour, dans la grâce de Dieu, dans la force du Seigneur, d'être pur, tu dis, aujourd'hui, un jour à la fois, un jour à la fois, je vise aujourd'hui, je dis, Seigneur, j'ai besoin de la pureté ce jour, je vais demeurer pur, il y a une tentation qui m'arrive, oublie de même, le Seigneur t'a pardonné, a pas de temps passé, en ce temps-ci, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, il sera avec vous, il va te fortifier, on peut venir au trône de la grâce, et recevoir la force, alors, en ce jour, il vous a gardé pur, une fois, par moment, et, à la fin, je dis, gloire à Dieu, il m'a donné la victoire ce jour, gloire à Dieu ce jour, il m'a gardé pur, je parle de vous là-bas, aujourd'hui, il vous a gardé pur, il vous a lavé, des souillures passées, aujourd'hui, il vous a donné la grâce d'être pur, mais demain, c'est un autre jour, un jour à la fois, alors, vous êtes pur aujourd'hui, vous êtes pur un autre jour, vous êtes pur un autre jour, il va vous garder perpétuellement pur, c'est la pureté perpétuelle, c'est à travers le salut constant de Christ, voir ce que Christ est venu faire, en Matthieu, chapitre 1, voyons, ce que Christ est venu faire, à cause de ce que Christ est venu faire, c'est pourquoi il vous rend, il vous rend pur, il vous garde pur, en Matthieu, chapitre 1, verset 21, Matthieu 1, 21, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés, celui qui sauvera son peuple de ses péchés, je suis l'un de son peuple, il vous sauvera de vos péchés, il aura compassion de vous, et tu sais que tu n'es pas fort toi-même, tu n'es pas stable toi-même, mais tu me dises, « Seigneur, je veux être pur, j'ai besoin de ta grâce, de ta force, c'est pourquoi tu es venu, et tu es venu pour moi, pour que je ne périsse pas, moi je ne périrai pas, je dis, moi je ne périrai pas, le ciel que Jésus est allé préparer pour nous, regardez-moi, moi je serai là, parce que tu veux être là, il veut t'amener là-bas, alors tu appelleras son nom, Jésus, celui par sa puissance, par lui par son soutien, celui par sa grâce, te sauvera de tes péchés, c'est ce qu'il était venu faire, il le fera pour toi, voyons Romain 5, en Romain chapitre 5, Romain 5, en Romain 5, en Romain 5, en Romain 5, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, lorsque nous étions encore pécheurs, on n'a pas de force, on n'a pas de puissance, on ne peut pas surmonter les tentations nous-mêmes, il y a des gens, ils croient qu'ils vont, s'efforcer, ils vont tout faire changer leur vie, et mener la vie de justice, non, c'est la force du Seigneur lui-même, c'est la grâce de Dieu, qui est, Dieu a aidé les gens avant nous, il va nous aider, verset 9, à plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés, par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie, nous serons sauvés par sa vie, revenons à 1er Jean, chapitre 3, à 1er Jean, chapitre 3, verset 6, 1er Jean 3, verset 6, quiconque demeure en lui, ne pêche point, quiconque demeure en lui, ne pêche point, regardez ici, j'espère que vous comprenez, ce que cela veut dire, cela veut dire que, dans votre quartier, on est dans un quartier, là-bas, dans la communauté, quelque part là, dehors là-bas, dans un quartier, on jette une pierre qui frappe la tête de quelqu'un dans un autre quartier, il y a ma tête, ma tête, on jette encore un caillou à frapper le cou de quelqu'un, mon cou, mon cou, toi tu es dans ta maison, et tu fermes ta porte, tu jouis, de la paix à l'intérieur, tu lis ta Bible, les gens au dehors, ils se lancent des pierres, se cassent la tête, toi tu es dans ta maison, et que cela va t'arriver, lorsque tu demeures en Christ, les gens qui ne demeurent pas en Christ, ils vont ici, ils vont là-bas, ils vont à fond, ils font autre chose, et puis, les démons les trouvent, les tentateurs, les tentatrices, les retrouvent, et ils l'attirent au mal, mais les gens qui demeurent en Christ, je suis en Christ, je veux demeurer en Christ, je veux rester en Christ, je jouis de la communion de Christ, je jouis du salut du Seigneur, alors il me cache, je me refus, je me réfugie, je me réfugie en lui, alors ceux qui demeurent en Christ, Christ va les garder, comme tu es en lui, il va te garder, je dis, il va te garder, il ne faut pas me dire que, que je suis très faible, si tu es faible, demeure en Christ, si tu n'es pas fort, demeure en Christ, demeure dans le salut du Seigneur, quiconque demeure en lui, ne voit pas les enfants d'Israël, de ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tué l'agneau, ils ont appliqué le sang, sur le lenteau de leur, sur le lenteau de leur maison, et ils demeuraient, dans la maison, du sang, et le sang de Jésus est versé pour vous, lorsque vous demeurez, dans cette protection, du sang de l'agneau, je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous, je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous, les tentations, n'auront pas de puissance, les épreuves, n'auront pas de puissance, parce que, vous demeurez, en Christ, alors tu ne permets, à personne, de te faire sortir, du refuge de Christ, une fois que tu demeures, la protection sera sur votre vie, voire encore ce verset, verset 6, quiconque, demeure à lui, ne pêche, point, la tentation viendra, va frapper à la porte, tu vas dire, Jésus, je ne peux pas ouvrir la porte, à la tentation, ouvre la porte, et va les rencontrer, Jésus va vaincre pour vous, et quiconque, demeure à lui, ne pêche, point, quiconque pêche, ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu, je vais vous rappeler, que s'il y a un moment, disons que vous êtes croyant, il y a un temps, que la tentation est venue, la tentation vous a, la tentation est venue, par surprise, je vais vous rappeler, que le matin, je vais faire ceci, je vais aller faire ceci, tu ne t'es pas rappelé Christ, tu ne t'es pas rappelé, la prière, tu ne t'es pas souvenu, que là dehors, il y a le danger, que là dehors, il y a la tentation, tu ne t'es pas rappelé, et puis tu es sorti, et avec les affaires, ceci et cela, et tout coup, passés par là, c'est comme, tu n'es plus à toi-même, le Seigneur qui veille sur toi, qui faisait tout pour toi, tu ne t'es pas rappelé, le Seigneur, et tu te rappelles, la trompette peut sonner, à tout moment, tu ne t'es pas souvenu de cela, tu étais sorti de ta maison, et à cause de cela, tu es tombé devant la tentation, tu es revenu à la maison, tu pleurais, comment cela peut m'arriver, comment cela ne va pas t'arriver, si tu demeures en Christ, est-ce que tu as dit qu'aujourd'hui, Seigneur aide-moi par ta grâce, est-ce que tu as dit que Seigneur, va devant moi, est-ce que tu as dit que Seigneur, aide-moi ce jour, que je ne désoive pas le ciel, que je ne te désoive pas, mais maintenant, tu reviens, le Seigneur va te pardonner, après qu'il ne t'aura pas donné, oui, le piège qui t'a fait tomber, il ne faut plus encore aller tomber là-bas, l'erreur que tu as commise, il ne faut plus aller récidiver cela, ce qui t'a surpris, et t'a pris au mal, que cela ne t'arrive plus à la seconde fois, avant que tu ne sortes du Seigneur, quelque chose qui est là, qui m'attend, je dois avoir la communion avec Jésus Christ, quelque soit la chose qui est là-bas, je ne me dépêche pas, je dois parler avec Christ, il doit me donner la parole, il connaît la tentation du jour, il connaît les défis du jour, et si vous allez commencer le jour avec Christ, vous serez fort, si vous commencez le jour avec Christ, vous serez plus que victorieux, il vous rendra plus que vainqueur, au nom de Jésus Christ, revenons encore à ce verset, alors vous allez mieux comprendre, quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a pas vu, et ne l'a pas connu, verset 7, quiconque, petit enfant, que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise, je ne serai pas séduit, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste, celui qui pêche est du diable, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même Christ est juste, il va te rendre juste, il est pur, il va te purifier, il va te laver, il va te rendre nouveau, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, je suis voici, toutes les choses sont devenues nouvelles, en Romains chapitre 6, en Romains chapitre 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, lisons le verset, Romains chapitre 6, verset 6, sachant que mon vieil homme a été crucifié avec lui, je dis, sachant que mon vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que je ne sois plus esclaves du péché, parce que vous n'êtes plus esclaves du péché, tu n'es plus captif du péché, tu es enfant de Dieu, et la grâce de Dieu demeure en toi, Voyons, verset 18, Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, Voilà le verset 22, verset 22, Mais maintenant, étant affranchi du péché, et devenu esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté, et pour fin, la vie éternelle, Voyons chapitre 8, en Romains 8, verset 1, En Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Voyez cela, ils sont en Christ, Jésus-Christ, parce qu'ils se sont égarés hors de Christ, ils demeurent en Christ, ils demeurent sous sa couverture, ils demeurent dans sa grâce, ils demeurent sous sa protection, ils demeurent en sa présence, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, qui marchent, non selon la chair, mais quoi, mais selon l'esprit, regardez un peu ici, marcher, c'est votre autorité, c'est votre choix, disons qu'il y a, une, il y a, une, un ressort, disons, une rivière là-bas, vous n'avez pas été là, mais, vous entendez que, un bruit, un bruit là-bas, c'est comme, il y a un problème là-bas, marcher, vous voulez, aller d'un point, à un autre point, ce n'est pas, la seule voie, parce que, vous entendez le bruit là, vous allez changer, de direction, alors, vous allez, passer par ici, aller là, où vous voulez aller, vous allez aller là, où vous voulez aller, vous allez aller là, où vous voulez aller, on ne doit pas passer, par la voie là, où on voit que, cette voie là, c'est la voie, de la chair, ceux qui marchent, selon la chair, ils périssent, ceux qui marchent, selon la chair, ils noient, leur âme, dans la pédition, ce n'est pas la seule voie, il y a d'autres, une autre voie, c'est la voie, selon l'esprit, là vous êtes affranchis, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de culpabilité, là vous décidez que, je ne vais plus marcher, selon la chair, mais je vais marcher, selon l'esprit, donc il n'y aura pas, de condamnation sur vous, chaque jour, vous devez, faire votre choix, le choix, de ne pas marcher, selon la chair, c'est votre choix, le choix, de marcher, selon l'esprit, verset 2, en effet, la loi de l'esprit, de vie, en Jésus Christ, m'a affranchi, de la loi, du péché, et de la mort, Dieu merci, vous êtes affranchis, voyons, Hébreu 7, en Hébreu, en Hébreu chapitre 7, nous lisons le verset 25, Hébreu 7, 25, Hébreu chapitre 7, verset 25, verset 25, nous dit, « C'est aussi pour cela qu'il peut, dites-le moi, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Est-ce que vous savez que Jésus prie pour vous ? Oui, il prie pour vous, il a versé son sang pour vous, voyez, il y a des gens, comment il parle de la vie chrétienne, il est sauvé, mais je ne sais pas, je vais aller jusqu'au bout, celui qui vous a sauvé, s'intéresse au fait que vous arriviez au ciel. Il ne s'intéresse plus que toute autre personne au ciel ici, que vous arrivez au ciel. Si vous n'y arrivez pas, si moi je n'y arrive pas, si nous ne sommes pas allés au ciel, le ciel serait vide. Mon siège est là, ma demeure s'y trouve, mon lieu est là-bas, aucune autre personne ne me remplacera, vous serez là, et Christ est-ce que vous soyez là, c'est quoi l'a dit, qu'il peut, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent, je peux me relâcher, je peux me reposer, parce que celui qui est la puissance de me sauver, la puissance de me garder, verset 26, il nous convenait en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche de séparer des pécheurs, est plus élevé que les cieux. Cela nous dit, que Jésus s'intéresse vraiment, que nous n'y arrivons pas, la grâce de Dieu, vous serez là. en 1er pierre 2, en 1er pierre 2, verset 24, en 1er pierre 2, verset 24, Lui qui a porté lui-même, lui-même, nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Alors nous devons maintenant vivre pour la justice, vous serez juste, lui par les meurtrissures, duquel vous avez été guéris, lui par les meurtrissures, duquel vous avez été guéris, vous avez guéris au nom de Jésus Christ. Alors quel effort devons-nous faire, quelle préparation devons-nous faire, afin que tout ce que Christ a fait pour nous, soit notre partage, soit mon partage, soit votre partage. En 1er pierre, en 2ème pierre, chapitre 1, verset 3, comme ça Divine Puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, on n'a pas d'excuses, d'excuses, il nous a tout donné, il vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, il ne vous a pas appelé à la dit grâce, il vous a appelé à la gloire, il ne vous a pas appelé au vice, au mal, il vous a appelé à la vertu, ce à quoi il vous a appelé, vous l'aurez au nom de Jésus Christ, votre vie sera belle. En verset 4, lesquels nous assurent de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse, afin que par elle, nous devez vous devenir participants de la nature divine, afin que vous deveniez participants de quoi ? Participants de la nature divine, afin que je devienne participant de la nature divine. Regardez-moi un peu, je vois quelqu'un, je dis que je suis chrétien, et puis, peu de choses s'est produit, et puis il s'est énervé, et puis, il fulminait, il tremblait, tremblait, on a peur, il peut prendre ce qui est, puis te couper, te blesser, après, le feu s'éteint. Mon ami, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, la façon dont je t'ai vu, j'avais peur. Il dit qu'à, je ne savais pas qu'il y avait un lion dormant, tu vois, qu'il s'est réveillé, mais comment je t'ai vu là, j'avais peur, que tu pourrais faire n'importe quoi. Ah, tu sais. Ah, c'est ainsi que mon père était, c'est ainsi que ma maman était, si la chauve vient sur moi, comme ça là, c'est la nature de mon père. Quel père, parles-tu ? Celui qui est ici au village, ou bien celui qui est en haut. Il dit que, notre père qui est au ciel, que ton ne soit sanctifié. Lorsque tu nais de nouveau, notre nature venant de ton père au village, est où tu tombes par terre. Alors, il fait de toi, participant de la nature divine. Alors, la nature de Jésus, le doux Jésus, le Jésus aimable, le Jésus humble là, le doux Jésus, c'est la nature que vous avez maintenant. Il faut dire que c'est la nature que j'ai. Il ne faut pas confesser, il ne faut pas accepter, l'autre nature. Ça, c'est étrange. C'est étranger. Ce n'est pas pour vous. Après que vous participiez à la nature divine, ayant, en fuyant, Dieu merci, j'ai fui, j'ai fui, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, pas la convoitise. A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Continuez à ajouter à la foi la science, continuez à ajouter à la science la tempérance, continuez à ajouter à la tempérance la patience, continuez à ajouter à la patience la piété, continuez à ajouter à la piété l'amour fraternel, continuez à ajouter à l'amour fraternel la cherté. Je vois le problème de beaucoup. Je suis sauvé, je suis né de nouveau, et il n'ajoute rien à cela. Je suis enfant de Dieu, il n'ajoute rien à cela. Mais le Seigneur dit qu'il a mis tout cela devant vous, que toi ajoutes cela à ta vie, la tempérance ajoute cela à cela, l'adresseur ajoute cela. Tu as la nature divine déjà, ça c'est la fondation, c'est la base, et tu continues à ajouter la grâce de Dieu, ajouter la piété, ajouter la fidélité, ajouter la douceur, tu n'étais pas Dieu, ajoute cela. Aujourd'hui, il faut voir quelque chose qui fait défaut dans ta vie, tu dis, ah je n'avais pas ceci, je n'avais pas ceci, mais aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose avant que je ne quitte ici. Je vais ajouter quelque chose avant de quitter. Et par arriver au bureau, arriver là-bas à la maison, les gens te voient, ah je vois quelque chose en toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu as vu? Ah j'ai vu la tempérance, tu ne parles n'importe comment, tu ne te fasses plus n'importe comment, tu ne te bagarres plus avec les gens. Oh je l'ai ajouté à l'étude biblique. Aujourd'hui, tu dois ajouter quelque chose, où as-tu? Tu dois ajouter quelque chose ce jour. Laissez-moi voir, ce que vous voulez ajouter, un à un, un à un, si je peux ajouter ceci, cette semaine, l'autre semaine, j'ajoute ceci. Seigneur donne-moi la grâce, pour ajouter ceci, la semaine qui suit, je vais ajouter ceci, la semaine qui suit, j'ajoute ceci, l'autre fois, quand je viens d'essayer, que je vous vois, déjà vous êtes radieux, mais à la prochaine fois, quand je vous verrai, je verrai que vous avez beaucoup ajouté, à votre vie spirituelle. Verset 5, Vous allez ajouter quelque chose, avant de quitter. Venons au troisième point, maintenant, l'objectif permanent de la substitution rassurante de Christ. Il est venu prendre notre place, et l'objectif de prendre notre place, le voici, en 1er Jean 3, verset 8 et 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Je crois que vous comprenez cela. Celui qui pêche, cela parle des gens qui font de cela la pratique de péché. Il n'essaie même pas de fuir, il n'essaie même pas d'y résister. résistez au diable et il fera l'un de vous. Une fois que cela vient, qu'est-ce que je peux faire? Le diable m'a dit de mentir, qu'est-ce que je peux faire? Le diable m'a dit de vouloir, qu'est-ce que je peux faire? Le diable m'a dit de bagarrer, qu'est-ce que je peux faire? Alors, ils se sont entourés d'esclaves de Satan. Moi, je ne vais pas me soumettre à Satan. résister au diable et il fera l'un de vous. Parce que celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu, afin de détruire, dites-moi, les œuvres du diable. Donnez l'occasion à Jésus, dans votre vie, et détruirent les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Il veut, le diable veut que vous péchiez, afin que vous périssiez, et que vous passez l'éternité avec lui au ciel. Mais tu dis, le diable, tu as perdu ton chemin. Maintenant, je connais la vérité. Je ne veux pas périr. Maintenant, je connais la vérité. Je ne veux pas te servir. Je suis à Jésus. Parce que je suis à Jésus, sa grâce va couler en moi. Sa grâce va m'aider. Je ne vais plus suivre Satan. C'est pourquoi il dit ici, Car le fils de Dieu apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Je suis né de Dieu. Quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il ne veut pas. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Lorsque vous naissez de nouveau, la nature de Dieu entre en vous, et puis, il vous a franchi. Hébreu chapitre 2, en Hébreu 2, nous lisons le verset 14. Hébreu 2, verset 14. Ainsi donc, Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Regardez ici. Qui est le plus grand? Satan ou Jésus? Qui est le plus puissant? Satan ou Jésus? Qui va triompher de l'autre? Qui va contrôler votre vie? Satan ou Jésus? Regardez ici. Vous êtes ici. Et Satan est ici. Et Jésus est ici, à côté ici. Qui est le plus proche de tout? Qui est le plus proche de vous? Dites-le moi. Qui est le plus proche de vous? Satan est loin. Il vous tente. Il vous tente. Fait ceci. Fait ceci. Fait ceci. Je ne peux pas rappeler que Jésus est plus proche. Tu ne peux pas dire à Satan que Satan, ferme ta gueule là-bas. Je ne suis plus à toi. Je ne suis plus sous ton contrôle. Voici mon sauveur à côté de moi. Voici mon Jésus. Voici l'amant de mon âme. Satan, tu ne m'as rien fait. Tu n'as rien pas fait pour moi. Lorsque j'étais angoissé, tu as doublé mes angoisses. Lorsque j'étais malade, tu voulais que je meure. Lorsque j'ai eu des défis, tu veux que je commette, tu veux que je me suicide. Voici Jésus qui m'a aidé. Jésus qui m'a dit que l'échec n'est pas final. Je vais t'aider. C'est lui qui me soucite. Je vais te donner la grâce. Je vais te fortifier. Je ne te délasserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Et c'est lui qui est plus puissant que Satan. Alors, je m'appuie sur Jésus. Je dis Jésus aide-moi. Jésus aide-moi. Fait taire Jésus. Il va faire taire Satan dans votre vie. Mais les gens qui tombent, c'est parce qu'ils ne savent pas que Jésus est plus proche que je suis à Jésus. Et il est à moi. Et il m'aide. Il va fermer le diable. Résister au diable. Et il fuira de vous. Il fuira loin de vous. Aujourd'hui, vous allez échapper au filet de l'ennemi au nom de Jésus Christ. Parce que Jésus a la puissance. La puissance de Daniel. Celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Il sera détruit dans votre vie au nom de Jésus Christ. En Romain 6, on l'a déjà lu. Mais qu'on lise ça encore. Romain 6, verset 6. En Romain chapitre 6, nous relisons le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. On l'a lu par avant. Mais regardez un peu ici. Regardez le voleur à la croix. Lorsque Jésus était crucifié, il y a un voleur au côté droit et un voleur au côté gauche et droit. Vous voyez? À la croix, Jésus était très puissant. Mais maintenant, il était crué à la croix. Il était crucifié. Et quand on a peur de lui, il ne peut pas descendre pour faire du mal. Il était plus puissant avant la crucifixion. Notre vieil homme, notre ancienne nature est crucifiée. Cette ancienne nature, avant qu'on ne connaisse Jésus-là, était très fort. Il était très puissant. Le vieil homme dit que on est sans aide. Il est libre. Maintenant, le vieil homme, lorsqu'on est venu à Christ maintenant, la vieille nature est couée à la croix. Alors, la nature n'est plus puissante pour me vaincre. Cette vieille nature n'est plus assez puissante pour me vaincre. Vous allez vaincre. Je dis, vous allez vaincre. Regardez ceci. Sachant que vous devez savoir, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour qu'à partir de ce jour, pour que voici un nouveau jour, pour que voici une nouvelle ombre, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Votre victoire est arrivée. Revenons à 1er Jean. 1er Jean, chapitre 3. Nous lésons le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Comprisons, le vieil homme a été crucifié. Sachant que la vieille nature a été crucifiée. Sachant que nous sommes maintenant de nouvelles créatures en Christ. Nous sommes enfants de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'est pas son frère. Gloire à Dieu que Jésus est mon sauveur. Que Jésus est mon Seigneur. Il vit en moi. Quand le diable vient avec cette attention du dehors, je dis non, je ne vais pas succomber. Je vais tenir ferme. Je dis je vais tenir ferme. Ou à la personne dont je parle, vous allez tenir ferme. Et vous êtes assis, je vais tenir ferme. Moi je vais tenir ferme. Vous n'allez pas tomber. Dis-le au Seigneur. Il a toute la grâce dont vous aurez besoin. Il a la force dont vous aurez besoin. Il va vous aider. Et si vous n'avez pas fait de Jésus votre Seigneur sauveur, il faut le dire que Seigneur je te confie mes péchés. Je me soumets à toi. J'ouvre la porte de mon cœur à toi. Seigneur Jésus entre. Rentre dans mon cœur. Viens demeurer en moi. Viens vivre en moi. Viens me fortifier. Et que ta grâce abonde dans ma vie. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur lui disant que parce que le Seigneur vous aime. Il vous aime. Il ne veut pas que vous périssiez parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne faut pas quitter maintenant. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Si vous êtes croyant, il faut ajouter la patience et la piété, la charité. Continuez à ajouter à votre vie et vous deviendrez plus fort, plus fort chaque jour. Et le Seigneur vous aidera. Il va vous garder fidèle. Il va vous garder pur. Il va vous garder juste jusqu'au dernier jour. Et lorsqu'il viendra, vous irez avec le peuple de Dieu et vous serez avec Jésus au siècle des siècles.